Une belle victoire, bonus offensif à la clé, je ne sais pas si c'était les consignes mais en tout cas on a vu encore ce soir un beau match de tes joueurs. Oui un beau match, je ne sais pas, je pense qu'il aurait pu être meilleur mais bon il y a la satisfaction de la victoire et du bonus, je pense que maintenant on a définitivement acquis la deuxième place et notamment le numéro 5 national quoi qu'il se passe à Groyer donc ça c'était un objectif, le bonus n'était pas forcément un objectif et il s'est présenté, on a marqué trois essais de belles factures, bien construits, après ce que je peux enverter c'est que le match a été un peu décousu, on a été indiscipliné, on a été beaucoup sanctionné sur le jeu au sol, après j'ai trouvé, mais ça c'est avec mon avis, l'arbitrage un peu permissif sur le jeu au sol pour les bagnérés qui nous ont retardé toutes les sorties et où le plaqueur ne se poussait pas et donc on n'a pas pu enchaîner aussi vite qu'on le voulait et le temps aussi avec le ballon glissant nous a favorisé. Justement maintenant il va y avoir un mois sans jouer, comment tu prévois de t'entraîner, de gérer ce mois-là ? D'abord déjà la semaine prochaine c'est off, il y a repos avec un programme physique bien sûr pour ne pas perdre nos acquis et ensuite la deuxième semaine on va faire des tests pour savoir exactement où l'année et puis on va commencer déjà la préparation physique et l'affûtage pour les phases finales qui vont commencer le 19 avril. Donc il y a le match de Groyer à gérer entre temps, on cherche, on a demandé un entraînement dirigé avec un match amical avec l'Ombesta Matan le vendredi 3 avril, on attend leur réponse et si jamais ils n'étaient pas d'accord on va chercher un match amical, il faut qu'on joue avant d'aller à Groyer et on aura Groyer pour préparer le huitième. Justement Groyer pour toi ça va être le premier match de phase finale ? Vous allez vraiment y aller en mode phase finale ? Déjà on va voir le résultat qu'ils font à l'Almesan, s'ils gagnent à l'Almesan ça va être un match compliqué et dur parce que pour eux ça sera le match de la survie, le match pour rester en fédéral 1, nous on n'aura rien à jouer mais on a quand même une autre honneur à défendre, on ne va pas aller à Groyer en victime, on ne va pas fausser le championnat parce qu'il y a d'autres équipes qui attendent qu'on joue le jeu. Donc il faudra probablement tourner un petit peu l'effectif, on va faire revenir des joueurs qui sont sortis sur blessure ou qui manquent de temps de jeu mais on aura une équipe compétitive pour aller à Groyer pour préparer les phases finales. C'est bon là, je voulais juste parler de la mêlée, je t'ai raconté la réaction de Marc Dantin. Est-ce que toi tu as l'impression que justement ces mêlées vous avez quand même été supérieures, vous en gagnez une au début de deuxième mi-temps à l'infériorité numérique, ça a été ça la clé ? Oui, on savait qu'ils avaient une grosse mêlée et qu'ils mettent l'accent là-dessus et donc nous on s'était préparé en conséquence mais notre mêlée aussi a progressé depuis le début de la saison et oui je pense qu'on a dominé la conquête et oui effectivement on a dominé la mêlée, je crois que le décompte des pénalités va parler. On a dominé également la touche, nos comptes en touche ont bien fonctionné. Voilà, après ce que je regrette c'est que toutes ces conquêtes là n'ont pas forcément toujours été bien utilisées, on aurait pu scorer davantage, on aurait pu mettre davantage de rythme, de mouvement mais le match a été haché, saccadé un petit peu mais bon, globalement c'est positif puisqu'on a le point de position offensif et il y a quand même trois essais bien construits. Allez je te remercie.